La dette mystique. Le récit qui va suivre m'a été rapporté par un abonné de la RDC. Voici son témoignage. L'histoire m'a été transmise par ma mère et s'est déroulée à Mbanzan Gungu, dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Le père de sa belle-sœur a vécu une expérience mystique des plus troublantes. Un soir, rentrant du travail comme à son habitude, il reçut un appel alarmant de sa fille. Celle-ci lui annonça que sa femme, la mère de la jeune fille, avait perdu connaissance et qu'elles se trouvaient toutes deux à l'hôpital. Pris de panique, l'homme décida de prendre le chemin le plus risqué de la ville, un raccourci pourtant dangereux. En chemin, il se retrouva confronté à des êtres étranges, mesurant quatre mètres de haut d'une forme inquiétante qui lui barrait la route. Il resta figé devant ses entités de 23h jusqu'à 5h du matin. Lui ôtant toute sensation dans son corps, l'empêchant de bouger ou de parler. Malheureusement, sa femme perdit la vie pendant cette épreuve. Et dès que l'aube pointa le bout de son nez, les êtres mystérieux disparurent de manière spectaculaire. Depuis cet événement tragique, les autres membres de la famille de la femme périrent dans des circonstances similaires. Ce n'est que lorsqu'ils sont allés consulter un marabout que la vérité éclata au grand jour. Celui-ci leur révéla que le grand-père de cette famille, autrefois sorcier, avait vendu quelques âmes de sa propre famille pour s'acquitter d'une dette envers le monde mystique. Quelle histoire troublante ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashiji, numéro 1, sur les histoires mystiques de l'Afrique.